Lui, c'est Sam, aussi à l'aise sur les arêtes que dans les couloirs des bars. 47 ans, toutes ses dents, enfin presque. Bien cassé le jeune homme en bonne alpiniste, snowboardeur, wingsuiter, freerider, grosse frayeur, profiteur de cette montagne qu'il compte bien dévorer avec ses potes. Ça, c'était dans les années 90. Il y avait tout à faire. Évidemment qu'on a été inspiré par les grands, les vrais alpinistes. Nous, on ne se considérait pas comme alpinistes. Déjà à cette époque, on se disait, on fait ce qu'on peut, mais dès qu'il y a un truc nouveau à faire, on va essayer de le faire. Il fallait essayer un truc. C'est pour ça qu'on a essayé le best jump. C'est pour ça qu'on s'est dit, si il y a le best jump, c'est très bien. On va pouvoir monter, faire des sommets, on pourra descendre super vite. Et puis peut-être enchaîner par d'autres trucs, etc. C'était que essayer des trucs, sans arrêt. Ces sales gosses taquillent le rocher là-haut et fuient la police en bas, la montagne comme échappatoire. Ce n'est pas la difficulté qui compte, c'est juste les possibilités de ta tête qui vont te permettre de réaliser des choses. Au-delà même de ton entraînement et tout le reste. C'est la tronche qui fera tout. L'engagement version Christophe Profi, le guide, celui qui deviendra le mentor. Yosemite en road trip, Everest en défaite et la planète est à eux. Même quand elle leur joue des sales tours, quand les copains disparaissent. Évidemment, c'est le plus dur parce que tu perds tout ce que tu avais. Parce que pour nous, c'était l'amitié. Quand tu ramènes l'amitié à la montagne, c'est tout ce que tu prends de la montagne. Il n'y a rien d'autre. Et quand tu perds notre groupe qui était soudé, qui était très très fort, c'est abominable. Mais en même temps, ils continuent d'être là pour nous. Et on continue d'être à fond et de mettre l'accélérateur et de passer la cinquième parce qu'ils étaient là. Sale gosse, c'est aussi un hommage. L'histoire de cette génération, premier de la glisse, dernier de la classe. Quel talent ! Celui d'être gonflé à bloc, dosé, dans la plus grande insécurité. Et souvenez-vous, la seule règle de Sam en alpinisme, c'est qu'il n'y en a pas.